Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir pour ce premier Nord Info, magazine consacré à l'actualité de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre. Pour ce premier numéro, nous parlerons de la gestion des sargasses qui impacte le littoral des communes du Nord. Vous découvrirez l'application BB World soutenue par la CNGT pour le tri sélectif. Vous verrez trier, c'est gagné. Et puis un guide de bonne pratique pour un logement durable, un véritable outil pour des économies d'énergie et construire durablement dans le respect de notre territoire. Voilà pour les titres et merci de nous suivre. C'est un fléau qui, depuis quelques années, touche l'ensemble du littoral de l'archipel guadeloupéen. Les communes de la CNGT n'y échappent pas et trois d'entre elles, Le Moule, Petit Canal et Anse-Bertrand, sont particulièrement impactés. Vous l'avez compris, nous parlons des échouements de sargasses sur nos côtes. Entre protection sanitaire, environnementale et économique, la communauté d'agglomération a décidé de prendre ce sujet à bras le corps. Depuis 2015, en solidarité avec les communes concernées, la CNGT a lancé un marché de ramassage mécanisé et de stockage des algues sargasses. Il s'agissait de mutualiser les moyens pour lutter contre ce phénomène qui impacte la santé des administrés, mais aussi l'environnement et le développement économique des communes. C'est une organisation quotidienne en fonction de l'arrivage des algues, où nous avons en relation avec les communes une surveillance du territoire pour analyser justement ces échouages. Un agent sur le terrain, en appellant de M. Leborgne, agent de la CNGT, qui aussi suit ces questions-là. Et sachant qu'on doit intervenir 72 heures après les échouages, donc il y a vraiment cette surveillance, on va dire, accrue au démarrage. C'est la CNGT qui s'occupe des grosses nappes de sargasses, quand les communes gèrent elles-mêmes les petits arrivages. Les algues collectées sont ensuite dirigées dans des zones de séchage. Il en existe une par commune, loin des habitations. Une expérience partagée entre la communauté d'agglomération, les communes et le prestataire, notamment en matière de réactivité, dont il faudra tenir compte dans l'éventualité d'un futur syndicat mixte de gestion des sargasses. Nous, on y réfléchit, effectivement, depuis tantôt, d'autant plus qu'on est très attentifs au fait que la réactivité que nous avons, très opérationnelle au niveau de la CNGT, sera maintenue une fois que ce syndicat sera créé. La CNGT est aussi très attentive à la fragilité environnementale de certaines plages, notamment celle qui accueille la ponte des tortues. C'est pour cela que les algues n'y sont pas ramassées. De plus, certains secteurs sont traités en priorité en fonction des enjeux humains et économiques. En cette période de rentrée scolaire et associative, il était important d'activer les travaux pour rendre accessibles les sites d'activité en mer. Et cela a un coût que supporte la collectivité, comme l'explique Fabrice Jazaron, sixième vice-président de la CNGT. Au sein du bassin du Nord-Grande-Terre, en fait, on a trois communes qui sont impactées. Le Moule, le Petit Canal et l'Alliance Véotran. Et effectivement, pour la reprise des activités sportives en mer ou autre, on est obligé, en fait, nous, à la CNGT, avec les communes voisines, de faire en sorte que les plages soient propres. Et notamment pour les plages, également pour les activités sportives, mais également pour les gens qui habitent autour, puisqu'il faut vraiment que le cadre de vie soit agréable pour qu'on puisse profiter pleinement de son univers. Nous, en fait, au sein de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, en données chiffrées, on a estimé pour cette année 2022, à près de 270 000 euros quand même dépensés pour le ramassage des orgues Saldas. Par rapport aux prévisions qu'on a, il devrait y avoir un montant sur ce montant global versé par la CNGT à autour de 61 000 euros, à peu près 24%. Et le reste, avec le plan Sardas 2 que prévoit l'État, ça permettrait également de compenser les dépenses de la CNGT au cours de l'année 2022. Mais oui, pour répondre à votre question, clairement, c'est une problématique majeure. Et on sait que le bassin du Nord-Grande-Terre, c'est un bassin riche en biodiversité. C'est un bassin qui est très riche avec des terres qui sont préservées, avec un milieu naturel. Il est une d'autres responsabilités de faire en sorte que les habitants et que la biodiversité globalement du territoire puissent renaître à travers un système beaucoup plus sain, sans Sardas. Trier et valoriser les déchets, c'est une des grandes transitions sur laquelle s'est engagée la CNGT, un sujet qui implique le changement de nos comportements en la matière. Pour y arriver, la collectivité s'est associée à l'entreprise spécialisée TriaCase à travers une application mobile qui permet de gagner du pouvoir d'achat en triant ses déchets. En somme, avec la CNGT, trier, c'est gagner. Bibi World Réalité Augmentée, c'est le nom de cette application mobile. Facile à télécharger, elle vise à mettre en place une collecte sélective et collaborative en partenariat solidaire avec la CNGT, l'éco-organisme Citeo, l'ADEME, le ministère de la Transition écologique, le Fonds européen Leader et la région académique de Guadeloupe. Depuis quelques années, nous avons créé un univers de jeux mobiles, le Bibi World, qui a pour objectif de sensibiliser de manière ludopédagogique sur le bon geste du tri. Trier, c'est gagner, est notre nouveau jeu qui vous permet de récompenser votre geste du tri par des bons d'achat dans un réseau de commerçants partenaires. Comment ça marche ? Quatre étapes. Tout d'abord, vous téléchargez Bibi World Réalité Augmentée sur l'ensemble des stores Android et Apple Store. Ensuite, vous jouez en faisant le tri virtuel avec nos bacs de tri au sein de vos foyers, à la maison ou en extérieur. Vous allez ensuite valider vos points de tri en points d'achat sur un réseau de 15 bornes réparties à la fois dans les déchetteries de Moules et de Mournalou, mais aussi dans l'ensemble des communes. Et ensuite, consultez la liste de nos commerçants partenaires sur notre site web ou sur nos réseaux sociaux et profitez de vos bons cadeaux et de vos bons d'achat. Des commerçants répartis sur les cinq communes de la CNGT qui accueillent avec bienveillance cette initiative unique sur le territoire. Cette application s'inscrit aussi dans la politique optique 2000 de recyclage car nous avons également une collection de montures fabriquées à partir de déchets plastiques rejetés par la mer. L'avantage de cette application, c'est qu'il y a en bout de chaîne, effectivement, un petit cadeau, on va dire, une récompense. Vous êtes récompensés chez les copers sans partenaires. Donc chez nous, par rapport au point que vous aurez accumulé et ces bons d'achat, vous pourrez les faire valoir sur vos achats, que ce soit équipement optique, équipement solaire. Nous sommes là pour pouvoir utiliser et vous récompenser en même temps pour cette démarche. L'application s'appuie sur un réseau de 15 points de collecte, des bornes de tri réparties dans les cinq communes de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre, dans les deux déchetteries du Moule et de Mornalot et dans trois lycées. La transition écologique du territoire est une priorité de la CNGT. Ainsi, chaque mois, dans cette rubrique, nous retrouverons un sujet qui illustre cette volonté politique. Et on commence avec un guide de bonne pratique pour permettre au logement de durer dans le temps. Voilà ce que va prochainement proposer la CNGT à ses administrés. Un document qui entre dans le cadre des actions en faveur de l'adaptation au changement climatique et de la labellisation en tant que territoire à énergie positive pour la croissance verte. Des conseils pratiques aux astuces de construction. Ce guide vous accompagne dans vos projets de construction ou de rénovation. L'objectif avoué de ce guide, des bonnes pratiques pour un logement durable, est d'accompagner les résidents et les constructeurs, de les orienter vers le choix des matériaux disponibles localement, mieux adaptés à notre territoire et plus résistants. Nous avons effectivement proposé un guide sur les bonnes pratiques pour le logement durable qui va s'adresser aux résidents du Nord-Grande-Terre qui ont un projet de construction ou de rénovation sur le territoire. L'idée étant vraiment de tenir compte des spécificités du territoire du Nord-Grande-Terre pour établir son projet ou pour pouvoir faire les rénovations ou les améliorations que l'on souhaite sur son logement. Le document disponible en format numérique propose également des solutions techniques en fonction du budget de chacun et de la problématique à traiter. Véritable outil, il contient des informations sur les maisons bioclimatiques, une série de bons gestes à adopter face au climat marin, la corrosion, l'humidité, la perméabilité et la porosité des sols. C'est aussi un répertoire de conseils pour limiter l'impact du soleil ou du calcaire sur les habitations. Généralement, le particulier ne sait pas forcément comment il peut agir pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça va nous permettre de travailler sur les causes du réchauffement climatique avec des actions qui vont concerner par exemple un choix d'équipement adapté, performant énergétiquement pour pouvoir agir sur les consommations d'énergie au sein du logement et donc permettre d'avoir une action positive sur les émissions de gaz à effet de serre contre lesquelles on doit lutter. Une vingtaine de fiches produits allant des panneaux solaires au traitement de l'eau en passant par les peintures adéquates complètent ce guide. De plus, il fournit informations et adresses utiles et indique vers qui se diriger pour financer vos projets. Vous l'avez vu, un guide aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Un guide disponible sur le site internet cangt.fr et le site des communes du Nord Grande Terre. Deux dernières infos avant de nous quitter. Notez sur vos agendas ce qu'a fait de l'insertion du plan local pour l'insertion et l'emploi de la CANGT pour vos besoins d'emploi, de formation, de création d'activités. Cinq rendez-vous. Le 14 octobre au Moule, le 21 octobre à Port-Louis, le 28 à Morne-Aleau, le 4 novembre à Anse-Bertrand et le 9 novembre à Petit Canal. Numéro téléphone pour vous inscrire, le 05 90 487 780. Et puis enfin, notez que le président de la CANGT vous informe de l'ouverture d'une enquête publique sur la gestion de l'environnement sur le territoire du Nord Grande Terre. Celle-ci est accessible sur la plateforme participez.cangt.fr. Merci d'avoir suivi ce premier numéro de Nord Info. Rendez-vous dans un mois pour d'autres informations de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada